Jean-Paul Liégeois, géologue du Musée Royal de l'Afrique Centrale à la Retraite en Périgord Noir. Dans le cadre de la semaine des géoparques, je vais vous parler de la géodynamique du Graben Kersinois. Quelques mots sur le Graben Permien du Kersi, qui est une structure majeure de la région. Sur cette carte, le Kersi se trouve au sud-ouest du Massif Central et représenté en bleu, qui est la couleur classique pour représenter le Jurassique. En effet, l'Écosse du Kersi est un plateau de calcaire et de marne jurassique. Mais ce plateau doit son existence à un Graben Permien. Pour rappel, les roches du Jurassique ont des âges compris entre 200 et 145 millions d'années. Les roches Permiennes sont un peu plus anciennes, entre 300 et 250 millions d'années, et avec le Trias entre les deux. Qu'est-ce qu'un Graben ? C'est un bassin d'effondrement tectonique, qui est limité par des grandes failles subverticales, et les Grabennes sont en général bordées par des zones en relief sur les longues flores des Grabennes, qu'on appelle des ortes, comme les Vosges bordent, et la Montagne Noire bordent le Graben de l'Alsace. Le Graben du Kersi, Permien, est composé de grès et de schiste rouge, comme sur cette photo, mais également, comme le montrent les maisons du beau village de Colonge-la-Rouge, cette couleur rouge typique, et puis à l'oxydation du fer, lors d'un climat chaud et humide qui était l'apanage du Permien. Ce Permien, en surface, est relativement limité, se trouve du côté de Brite-la-Gaillarde au nord, et du côté de la Grésigne au sud. Entre les deux, on a le bleu des causes du Kersi, du Raci, à l'ouest, le vert du Crétacé, typique de Périgord, et encore plus à l'ouest, le jaune du Cynosbyte, on en parleur à deux minutes arrière. Si le Permien est limité à la surface, il est en fait très étendu en profondeur, car il est sous-jacent à l'ensemble du Jurassique, les causes du Kersi, comme le montre cette coupe basée sur l'azur physique. On voit que le Permien est très épais, sous le Jurassique qui fait déjà mille mètres d'épaisseur. À quoi est-il le Graben ? A, l'orogenèse, c'est une conséquence de l'orogenèse varisque, orogenèse, voire dire formation de montagne. Cette orogenèse s'est terminée à la fin du Carbonifère, au début du Permien, juste avant la formation du Graben-Permien du Kersi. Cette orogenèse varisque est une conséquence de la collision de deux grands continents, Gondwanda au sud, qui comprenait l'Afrique, et Laurentia au nord, qui comprenait l'Amérique du Nord, avec entre les deux des continents du Petit qui formaient l'Europe occidentale et qui ont été pris en sandwich entre ces deux grands continents. Le Kersi faisait partie d'un de ces micro-continents. À la fin de cette orogenèse, l'ensemble des continents de l'époque étaient rassemblés à un super-continent qu'on appelait la Pangée, qui comprenait un genre d'océan intérieur, le Paleo-Kétis, et la France était juste à l'ouest de cet océan. Après cette orogenèse, ou à la fin, après cette compression majeure, il y a eu une période de relaxation et d'extension, de relaxation après cette compression, qui a formé une série de, soit des mers intérieures relativement importantes, comme la mer de Zextein, dans le nord de l'Europe, mais également des bassins d'extension plus petits, comme le bassin de Brive. Sur cette carte est représenté le Permien à l'affleurement, du côté de Brive. On le voit, par contre, comme on le sait maintenant, sur la carte de droite, c'est que ce Permien est beaucoup plus vaste et est d'épaisseur importante. Il fait plusieurs milliers de mètres, comme le montrent les courbes rouges. C'est-à-dire que pour cela, à cause de ces épaisseurs importantes, qu'il y a quelques années, il y a eu des demandes de permis d'exploration de Schist qui se superposaient à ce Graven, étant donné que pour former du gaz de Schist, il faut que la masse organique soit portée à profondeur suffisante. À la fin du Permien, ces mouvements d'effondrement s'arrêtent et c'est le trias qui se dépose. Ce sont des roches d'apparence aussi assez proches, aussi également rouges, mais le trias ne fait que quelques centaines de mètres et il se dépose également à l'est et à l'ouest des Gravenes, étant donné qu'à l'époque, les Horst ont disparu. Il y a d'ailleurs eu une phase de transition entre les deux, une période continentale où les roches ne se sont pas déposées, à la fin du Permien et au début du Trias. Et pendant cette période, d'ailleurs, il y a eu des mouvements tectoniques qui ont basculé le Permien, avec comme résultat qu'il y a une discordance angulaire entre le Permien et le Trias dans le Quercie. Au Jurassique, l'océan Thétis, qui n'est pas loin, déborde sur le continent pour former une mer épicontinental, c'est-à-dire une mer située sur un continent, une mer de faible profondeur d'eau, avec des îles, avec des zones émergées, émergées et immergées, et le Quercie, au cours du Jurassique, a été quasiment tout le temps immergé. C'est aussi l'époque des dinosaures, évidemment, le Jurassique. Mais au cours de cette période du Jurassique, les structures permiennes du Graben ont continué à rejouer et à jouer. On le voit par exemple ici, avec des roches bajossiens et bâtonnières, où les roches les plus récentes, les plus jeunes, surlignées en rouge, ont une pente moins forte que les roches un peu plus anciennes surlignées en bleu, ce qui indique qu'il y a eu un basculement avant le dépôt des roches rouges au cours de la sédimentation jurassique. Donc la tectonique du Graben-Pernien a influencé le dépôt du Jurassique. On le voit ici également du côté de Limogne, si on regarde bien cet affleurement, on peut y voir en bulle de stratification, en rouge, des failles, et on peut voir que ces failles indiquent des mouvements vers le bas, c'est-à-dire en accord avec des mouvements, des rejeux du Graben-Pernien. Donc le Jurassique sera développé beaucoup plus important par Karine Lézé. Ce Graben au cours du Jurassique a été également important étant donné que l'ancien Horst, à l'ouest et à l'est, les anciens Horst ont toujours, également lors de ces rejeux, ont pu également faire relief et en particulier ont séparé la mer intérieure du Graben-Pernien de la mer ouverte. Ce qui signifie que lorsque cette mer s'est retrouvée fermée à certains moments, elle a pu évaporer de manière importante et ce qui n'a pas été compensé par l'évapore fujatil avec cristallisation d'évaporite de sel comme actuellement dans la mer morte. Quand l'eau s'évapore, d'une mer s'évapore de trop, de sel précipite. C'est ce qui s'est passé au début du Jurassique à l'étangien avec la formation de niveaux importants des vaporites, ce qui peut se voir ici dans ce qu'on appelle une carnielle étangienne où en surface, on a une roche carriée étant donné que les minéraux ont été dissous. Également, une autre conséquence importante, c'est que lors de périodes comme au Thauartien, en bas, il y avait une intération modénatale importante qui a apporté beaucoup de matière dans l'eau, ce qui a créé une anoxy générale, une anoxy avec plus d'oxygène ou très peu d'oxygène dans l'eau comme dans les marées actuellement. Dans une mer confinée, on sait ce que veut dire confinée, maintenant dans une mer confinée, la matière organique peut être préservée, au contraire de la mer ouverte où les mouvements importants de l'eau ne permettent pas cette conservation. Donc, à nouveau, cette préservation de matière organique dans cette mer intérieure de Carcy a justifié la demande des permis pour le gaz de schiste. C'est aussi une conséquence de l'existence du graben du pervien. Voici les roches des schistes septo-artiens prélevées près de Turène, riches en matière organique. Ces roches, si elles avaient été portées à plus grande profondeur, on aurait pu former des gaz de schiste. Au cours du Crétacé, l'océan Atlantique commence à s'ouvrir réellement. Il y a eu des mouvements antérieurs, mais les grands mouvements d'ouverture se débutent au Crétacé. Et l'océan au Crétacé inférieur, ça a des répercussions sur le continent et le Carcy se retrouve à la surface, comme en haut, à droite, en milieu continental. Donc, il n'y a pas de dépôt de roches, ce qui signifie qu'il n'y a pas de Crétacé inférieur en Carcy. Lorsque l'océan Atlantique s'ouvre de manière plus calme au cours du Crétacé supérieur, la mer revient dans le Carcy et dépose des roches, des calcaires, mais riches en sable et en fer, comme à Bénac, à Sarla ou à la Roque-Gajac, comme ici. Au Cénosoïque, après le Crétacé, c'est la formation des causes, car jusqu'à présent, tous les calcaires étaient toujours en profondeur, dans tous les cas, émergés à faible altitude. Et la formation des causes est une conséquence de la grande collision, toujours en cours actuellement, entre l'Afrique et l'Europe. Cette collision a comme conséquence toute une série de chaînes de montagne en Turquie, dans les Carpathes, les Alpes, les Pyrénées, mais également la surrection en manière plus active, en position plus interne, du massif central et du Kercy. Ça a des conséquences tectoniques, évidemment, quand on soulève, même si c'est essentiellement un mouvement vertical, il y a des mouvements tectoniques, comme ici, ce beau cliffail à hautoire. Ça a des répercussions aussi en bordure du Graben, on comprend mieux ce qui se passe, pour donner qu'il y a donc une inversion du Graben, on le voit en haut à gauche, le Graben, c'est donc un bassin d'effondrement avec sa faille bordière à l'ouest. Lorsqu'il y a compression, cette faille bordière va rejouer en sens inverse et former un relief là où avant il y avait un creux avec des formations de plis comme un Saint-Cyprien en bas à gauche, une photo de ce genre de plis à musique en bas à droite. Cette structure, ce mouvement vers le haut du Jurassique fait que le Jurassique, dans la carte en haut à droite entourée dans l'élite, ce Jurassique apparaît au milieu du Crétacé. Ce qui a des répercussions pratiques d'ailleurs, donc en bleu Jurassique, en vert et en jaune, le Crétacé et ses roches intérées, ses intérites. Le Crétacé, riche en sable, forme des sols acides favorables au sèpe, défavorables à la truche parce que c'est trop riche. Par contre, dans la zone Jurassique, zone pauvre avec peu de sols favorables aux truffes, totalement défavorables au sèpe. Donc on peut dire actuellement les zones à sèpes, les zones à truffes, c'est aussi une conséquence de l'existence du Graben du Permien. Et donc le Sinosovique, et encore actuellement, c'est le temps de la formation des causes du Kersi avec un rejet inverse des structures permiennes, avec la formation conséquente, bien sûr, des Vagradordogne, du Lot, de la Carcification, et tout ça est une autre histoire. Donc quand vous baladerez avec plaisir dans les calcaires jurassiques des causes du Kersi, pensez au Permien.